Alors, les recours citoyens, c'est toujours, en fait, comme vous parliez tout à l'heure, d'un projet qui est global. Sortir pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi voir, en fait, les agriculteurs locaux qui produisent du bio, mais qui produisent tout simplement en circuit court. Et pour travailler toujours en cinquième sur le thème en géographie de l'agriculture, on a décidé de faire un concours cuisinier. Donc, un petit peu comme ça se fait à la mode en ce moment, parce que la télé-réalité, ça plaît beaucoup aussi à nos élèves. Donc, on a décidé de créer, nous aussi, à Saint-Gervais, un concours cuisine. Donc, tous les élèves de cinquième sont chargés de préparer un plat avec des critères bien précis. Donc, le goût, bien sûr, il faut que ce soit agréable à l'œil, donc la déco. Et surtout, il faut que ce soit des produits de saison et des produits en circuit court. Donc, avec tous ces critères-là, il faut qu'ils conçoivent une recette, s'ils aient cherché une recette. Et on le travaille aussi avec les collègues d'anglais. Donc, il faut qu'ils misent une petite touche, en fait, anglo-saxonne. Revisité à la française, mais avec une recette anglo-saxonne. Et donc, les élèves préparent leur recette. On va visiter une ferme locale qui travaille en circuit court. Ils se sèvent des produits qui sont fabriqués. On a beaucoup d'élevage de chèvre dans notre région. Donc, on va acheter du fromage de chèvre. Et puis, la base de leur recette pourra être faite avec du fromage de chèvre de la ferme, d'un côté de Saint-Gervais. Finalement, la ruralité, c'est un atout extraordinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une contrainte ici. J'ai commencé par ça. Je dis qu'on a les contraintes, c'est qu'on est en rural isolé. Mais de cette contrainte, on transforme un atout. Et honnêtement, quand les gens parlent et qu'ils parlent en anglais, qu'ils parlent en continu, moi, je vous dis, ça y est, c'est gagné. La question, et même par rapport au vélo, c'est toujours le sens. Quel sens ont nos actions ? Là, ça en a quand vous avez le prof d'anglais qui est dans le jury, le prof d'histoire, plus un autre prof de maths. Parce qu'on fait aussi des maths quand on fait de la cuisine. Du coup, les questions se croisent. Et ça a du sens et ça fait un projet global. Et ça intéresse les gars. Voilà.